Bonjour nous allons voir aujourd'hui les 8 métiers qui recrutent et qui pètent plus de 3000 euros, soit 1 974 165 francs CFA par mois. Pour concilier carrière et salaire, voici les résultats d'une étude réalisée par le site Glassdoor, site de recherche d'emploi et avis sur les entreprises, permettant de mettre en valeur les métiers recherchés par les recruteurs et des salaires élevés chez les professionnels en poste. Attention les salaires annoncés ne sont pas les salaires d'embauche mais des salaires médians pour des professionnels en poste dans ces métiers depuis quelques années. Le salaire à l'embauche sera donc inférieur et le but est de vous donner des pistes de réflexion vers des métiers qui recrutent et non la seule solution pour bien gagner sa vie. L'intérêt du job ou du secteur d'activité doit rester votre unique but. Métier numéro 1. Ingénieur commercial. Rémunération globale mensuelle médiane, 4170 euros 50 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 6000. Comment devenir ingénieur commercial ? Les entreprises recrutent de préférence un candidat titulaire d'un diplôme d'école d'ingénieur ayant complété un troisième cycle commercial. Ce métier peut également s'exercer avec un diplôme d'école de commerce, quitte à suivre une formation technique en interne. Métier numéro 2. Acheteur. Rémunération globale mensuelle médiane, 3800 euros 46 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 1500. Comment devenir acheteur ? Si ce métier peut être accessible à partir d'un bac 2 ou d'une licence commerciale, les recruteurs préfèrent toutefois les candidats titulaires d'un master achat, d'un diplôme d'école de commerce ou d'un diplôme d'école d'ingénieur. Métier numéro 3. Chef de produit. Rémunération globale mensuelle médiane, 3770 euros 45 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 7000. Photos, Béranger B, chef de produit chez Dynastar. Comment devenir chef de produit ? Les profils les plus recherchés sont ceux titulaires d'un diplôme d'école de commerce ou d'un master en marketing. Dans certains secteurs technologiques ou industriels, les entreprises recrutent en priorité les diplômés d'un double cursus ingénierie et marketing. Métier numéro 4. Contrôleur de gestion. Rémunération globale mensuelle médiane, 3770 euros 45 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 5000. Comment devenir contrôleur de gestion ? Un niveau bac 5 est recommandé pour accéder au métier de contrôleur de gestion. Les diplômes les plus recherchés sont les masters en sciences de gestion, les masters en finances ou encore les diplômes délivrés par les écoles de commerce. Métier numéro 5. Technico-commercial. Rémunération globale mensuelle médiane, 3770 euros 45 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 2000. Comment devenir technico-commercial ? Le métier de technico-commercial est accessible à partir d'un BTS ou un DUT commercial. Cependant, les diplômés d'école de commerce ou les titulaires de double diplôme ingénieur-manager ont plus de facilité à intégrer le marché du travail et à évoluer rapidement. Métier numéro 6. Conseiller financier. Rémunération globale mensuelle médiane, 3750 euros 45 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 4000. Quelle formation slash qualification pour devenir conseiller financier ? Si vous souhaitez vous occuper d'une clientèle de particuliers, un BTS banque ou une licence professionnelle banque sont fortement recommandées. Si vous envisagez de gérer des comptes professionnels ou des clients fortunés, un master en finance ou en gestion de patrimoine peuvent être appréciés. Métier numéro 7. Développeur logiciel. Rémunération globale mensuelle médiane, 3640 euros 44 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 1800. Comment devenir développeur logiciel ? Pour exercer le métier de concepteur de logiciel, un bac 2 en informatique est le minimum requis. Sachez toutefois que les recruteurs préfèrent les candidats titulaires d'un master universitaire en informatique, d'un diplôme d'école d'ingénieur ou d'école d'informatique. Métier numéro 8. Business developer. Rémunération globale mensuelle médiane, 3380 euros 41 000 euros annuels. Nombre d'offres d'emploi, plus grand que 3000. Comment devenir business developer ? Pour devenir business developer, ou responsable du développement, les employeurs requièrent généralement un diplôme d'école de commerce ou un diplôme d'école d'ingénieur complété par un troisième cycle en finance, en gestion ou en marketing. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, si le thème vous intéresse, n'hésitez surtout pas à liker et à vous abonner. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et à la prochaine.